Ce qui est incompréhensible par un citoyen de base, c'est de reconnaître que le conflit d'intérêts était constitué, mais le fait qu'il n'avait pas suffisamment conscience de la prise illégale d'intérêts, il est relaxé. Vous avouerez qu'expliquer ça à l'opinion publique, c'est quand même pas simple. Et je pense que cette affaire, quelle que soit son issue, affaiblit encore un peu plus l'image de la justice dans notre pays et affaiblit la République. Et je suis de ceux qui ont toujours plaidé pour la suppression de la CJR, puisque qu'est-ce que va dire l'opinion publique ? C'est un arrangement entre amis politiques, comme d'habitude. Et on a entendu ça sur X décisions de la CJR. On a envie de savoir.